donc bonjour à toutes et à tous nouvelle vidéo j'espère cette fois-ci la bonne c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué parce que depuis le début de l'après-midi en fait ça bug ça bug donc j'arrive pas à faire ma vidéo enfin là j'espère que ça va marcher puisque tout ce matin j'avais pas d'écho et là j'ai un écho après c'est le câble c'est la vidéo qui déconne c'est relou c'est relou alors la vidéo ce qui filme c'est mon smartphone j'essaye enfin l'application peut transmettre soit par câble soit par wifi jusqu'à présent je faisais avec le câble plutôt bon câble câble usb 3.0 des broches non pas brioche doré mais des broches dorées pour le pour la rapidité du transfert c'est mieux le diamètre du câble est plutôt bon par contre alors ça c'est le câble puisque le câble est très très bon franchement ça je l'ai déjà j'ai un article en préparation où j'en parle parce que pas que de ce câble parce que je vais pas faire un article rien que pour le câble par contre c'est une très bonne c'est un très bonnet de camp donc j'avais prévu toujours du fin de depuis ce week-end je veux le faire j'ai aussi un article que je dois finir d'écrire j'ai pas croché j'ai un peu crochet dedans ce week-end mais j'ai pas fini bon après j'ai pas que ça à faire non plus donc il ya des fois comme hier par exemple j'étais chez le coiffeur il a fallu que j'attende une heure à attendre ensuite bon bah voilà enfin il ya plein de choses qui se mettent en place et des fois on fait pas que ce que l'on veut j'ai acheté un micro la semaine dernière il est arrivé ce matin j'ai acheté aussi un boîtier de disques durs donc un boîtier une boîte vide voilà 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 on la voit on la voit on la voit mais puis à le câble là donc à la base je devais parler de ça juste du disque du boîtier de disques durs donc en fait pourquoi 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 j'ai acheté un boîtier disques durs puisque en fait j'ai un disque dur externe déjà sur le pc qui qui était plein en fait avec le dossier de vidéo en fait j'ai et puis j'ai les jeux qui commencent à prendre de la place sur pc on entend peut-être le chien qui se balade parce que le micro en fait il est hyper sensible du coup le disque dur secondaire était plein et il faisait en fait ce disque dur externe en fait c'est quand j'ai acheté mon pc j'avais ce disque dur dessus j'étais j'ai pas et j'étais pas satisfait en fait c'est un disque dur c'est un disque dur comme ça quoi donc ça c'est un disque dur à plateau qu'on appelle à plateau et en deux pouces 2,5 pouces donc donc disque dur mécanique le fait que ça soit à plateau enfin en 5400 tours minutes c'est comme ça que ça le c'est lent c'est lancé c'est lent et donc du coup sur le pc c'était franchement lent c'était franchement long et je dirais même que la partition d'usine n'était pas franchement n'était pas franchement gironde non pas la partition puisque la partition c'est moi qui l'ai fait en fait si il y avait une partition d'usine je vais y arriver il y avait une partition d'usine quand j'ai acheté le pc en fait il y avait un ersatz de ms dos c'est un système libre libre les mecs ils se sont dit on va faire un système d'exploitation en ligne de commande et on est tellement fan dms dos que ça va être un système de commande dms dos sauf que moi je suis plus hardware que software et puis les lignes de commande c'est pas trop mon truc et déjà à la base ensuite si ms dos quiconque a utilisé ms dos enfin sérieux j'ai eu des distributions linux les lignes de commande sous linux c'est beaucoup mieux d'ailleurs les systèmes d'exploitation pour mac os c'est c'est le noyau unix donc c'est là le noyau qui est commun à aux distributions linux et microsoft utiliserait aussi des lignes de commande unix enfin sur sur linux quoi pour programmer son système d'exploitation et après réécrirait ça en ms dos donc c'est dire si personne n'aime le ms dos bref quand j'ai acheté mon pc il y avait ce donc ce truc là et j'avais j'avais cyberlink dessus c'est donc très bien cyberlink franchement j'ai acheté le pc j'avais cyberlink sauf que pour y avoir accès il faut taper la ligne de commande et comment et il n'y a aucune interface graphique en fait enfin l'interface graphique n'est pas donc on peut pas se déplacer une ligne de commande il faut voir que c'est c'est uniquement voilà on tape un chemin comme comme on tape une url en fait de une url sur un navigateur internet et là on atterrisse sur un site internet et bien là c'est pareil sauf que il faut non seulement taper un chemin d'accès pour que l'ordinateur sache où aller chercher mais il faut lui dire qu'est ce qu'il faut faire en fait et tout ça c'est en ligne de commande bon je sais pas faire j'ai j'ai eu essayé de voilà j'arrivais à faire quelques trucs mais souvent bon voilà je vais faire une recherche sur internet je copie colle ou alors j'écris sur un bout de papier et après je suis là tac 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 comme un galérien donc c'est franchement pas génial enfin je suis pas à l'aise avec la ligne de commande donc du coup quand j'ai eu ce pc je me suis dit je vais pas garder ça c'est pas possible alors pourquoi j'ai acheté ce pc ben parce que quand j'ai amorcé ma reconversion professionnelle j'étais dans un centre de formation oui il y avait cet ordinateur et on peut dire que ouais j'ai eu un peu le béguin pour cet ordinateur je je suis un peu tombé amoureux de cet ordinateur je trouvais génial en fait parce que il est tout petit en fait tout ce qui est petit et mignon et il semblerait que je que je kiffe tout ce qui est petit enfin tout ce qui est petit c'est relatif pas de pas de choses dépravées entre nous mais voilà à choisir entre un grand pc une grande tour et rien que prendre le gabarit quoi une grande tour et un petit pc bah je préfère un petit pc c'est tout choupinou c'est tout choupinou donc voilà c'est donc c'était un tout petit pc j'ai eu un peu le béguin j'ai avoir sur en faisant des recherches sur internet parce que mon ordinateur avant était encore un changé j'en ai eu des et des pc 1 j'ai 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 eu deux ordinateurs acer nickel nickel j'aurais dû continuer sur acer parce que j'ai une tour acer sous amd je je préfère amd quintel donc j'ai eu deux ordinateurs acer avec amd que ce soit en processeur et en chipset graphique nickel de vrais horloges et en plus de ça hyper polyvalent enfin vraiment génial j'ai eu ensuite un sony vaio bah là ça a changé du tout 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 puisque il m'avait coûté 2000 euros l'ordinateur et il y avait une puce intel et un chipset j'entends un gros bruit de malade je me c'est un hélicoptère je sais pas si on l'entend avec le micro enfin l'hélicoptère et une chipset graphique enfin l'équivalent d'une carte graphique donc le pc pouvait faire du jeu le problème de ce pc de ce sony vaio c'est que il avait un super moteur mais il était sous windows 7 j'ai acheté windows 8 quand windows 8 est sorti j'ai évidemment j'ai c'était pour reformater le disque dur puisque en fait ce sony vaio avait windows 7 et j'avais l'écran bleu de la mort c'était hyper handicapant parce que que ça soit pour le jeu pour les films il était vraiment bien cet ordinateur au niveau du hardware elle était top mais au niveau du software windows quoi donc windows 7 franchement je n'en garde pas un souvenir impérissable et surtout le truc c'est que en voyant c'était la partition d'usine en fait qui était voilà elle était était franchement minable et sony avait eu la bonne idée de verrouiller la partition en fait donc je pouvais enfin moi à mon niveau je savais pas je n'ai jamais réussi à à la supprimer en fait cette fin cette partition donc parce que j'avais dû faire avec windows 8 en mettant windows 8 et ben cette crée une deuxième partition sur le disque dur donc sur le disque dur de 500 gigas je perdais 50 gigas quoi en fait je sais plus si j'avais que la nouvelle partition je pouvais avoir accès aux anciens fichiers je sais plus je sais plus je ne sais plus jeu ça remonte à longtemps mais bon voilà bref cet ordinateur il marchait beaucoup mieux d'ailleurs du coup j'avais plus les crambles de la mort j'avais il respirait à plein poumons c'était vraiment vraiment génial vraiment génial bon après j'ai je pense que j'aurais pas dû faire mais bon j'ai pris la décision de le revendre parce que voilà c'était un moment où j'avais un peu besoin de sous est-ce que ça aurait changé quelque chose je crois pas j'ai réussi à bien le revendre il a fallu que je bataille en fait j'avais été à cache converters c'est les mecs ben forcément ils veulent te le racheter une misère quoi j'avais négocié j'avais dit au mec non ce que tu me proposes c'est hors de question tant puis je vais le garder et j'avais mis une annonce sur le bon coin et qui c'est qui me rappelle en sous main c'était le mec c'est le gars en fait il personnellement il est venu me le racheter mon ordinateur bah oui il était nickel cet ordinateur j'ai il était aux petits oignons il était vraiment on pouvait je sais pas si l'écran était aussi bon qu'un qu'un macbook mais en tout cas au niveau du hardware dans le moteur c'était il était un de couleur d'argent c'était une flèche d'argent donc 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 il était vraiment bien mais bon je l'ai revendu je l'ai bien revendu bon j'ai bon oui j'ai 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 fait pas mal de temps avec quand même j'avais eu le temps de bien les de bien l'utiliser de bien de bien jouer avec à l'époque je crois pas enfin j'allais pas chercher les jeux vraiment enfin on est le produit de son environnement malheureusement on est formaté un peu et vu que j'ai des gens dans ma famille qui détestent le jeu vidéo ma mère déteste le jeu vidéo et donc forcément je n'habitais pas chez ma mère mais bon toujours est il que je n'allais pas jouer tant que ça pourtant j'aurais pu acheter les jeux voilà bref moi bon en plus à cette époque là il y avait le lecteur cd qui était fourni dans le il était pas terrible le lecteur dvd n'était pas terrible ça c'était un point noir sur le plus gros point noir c'était la partition d'usine ça et en plus de ça verrouillé par sony quoi verrouillé quoi disque dur seagate alors je suis pas très parce qu'après celui qui en disque dur externe là là où est enregistré la vidéo en fait que j'ai eu sur ce que c'est un ordinateur hp donc je n'achèterai plus jamais hp j'ai un disque dur siget donc je et il n'est pas terrible enfin je je préfère toujours sandisk ou western digital ou ben celui ci en fait j'écris je dirais pourquoi c'est c'est un toshiba là moi je alors hier hier puisque j'avais prévu de faire cette vidéo tout le week-end et je n'ai pas fait et je trouvais plus ma clé usb hop je ne trouvais plus ma clé usb et la voilà je vais trouver hier chez chez le chez le coiffeur en fait enfin elle n'était pas chez le coiffeur mais vu que j'attendais je me suis tiens je vais faire je vais faire mes poches je vais faire les poches de ma petite pochette et donc j'ai trouvé ma clé usb des fois je change de place à mes trucs et puis j'oublie où je les ai donc une clé usb sandisk 32 giga increvable ça fait je sais pas combien de temps que ça fait que je l'ai très simple mais bon voilà les taux de transfert son jeu sont nickel sont et elle est passée deux fois en machine à laver ça tourne toujours très bien ensuite bas donc j'ai donc j'ai eu ce sony eva et eau je l'ai revendu j'ai eu après puisque j'avais pu voilà j'avais j'avais à un moment il a fallu que je paye et j'avais des dettes la feu que je les paye donc c'est avec cet argent là que je les payais donc après il me fallait quand même un ordinateur j'ai acheté un intel comment ça s'appelle intel compute stick alors pour ceux qui celles et ceux qui savent ce que c'est c'est tout petit c'est voilà et ça pas beaucoup de puissance donc forcément pour faire du jeu bref donc j'ai fait ce que j'avais à faire avec j'ai réussi à faire avec ça plutôt bien franchement optimiser quoi un ordinateur une toute petite c'est là c'est une grosse clé usb en fait ça fait et voilà bon il n'y a qu'à chercher sur internet ce que c'est intel compute stick c'est pas super puissant mais bon voilà bref donc j'ai j'ai fait ce que j'avais à faire puis après ben voilà arrivé en 2017 quand j'ai commencé ma reconversion professionnelle j'ai eu envie de d'avoir un nouvel ordinateur un vrai ordinateur et donc j'ai trouvé en formation dans le centre de formation cet ordinateur un hp 260 g2 pour ceux qui vont chercher sur internet ce que c'est donc sur le papier les specs sont plutôt pas mal était plus pour l'époque était plutôt bien la la le sol au niveau des specs ce qui clochait et ce qui cloche encore aujourd'hui puisque je les modifié cet ordinateur c'est c'est que c'est un intel core i3 la fréquence horloge est de 2.30 et elle monte jusqu'à 2.8 mais qui dit 3 dit simplement deux coeurs si j'en avais eu 4 j'aurais pas dit non si j'en ai même eu 8 ça serait même très bien parce que plus il ya de coeurs mieux c'est enfin je suis un partisan du multi coeurs et c'est là c'est le seul problème de cet ordinateur c'est son processeur en plus du fait que je l'ai modifié largement j'ai j'avais une barrette j'étais en single chanel en mémoire en ram en mémoire vive j'étais en single chanel j'avais une barrette seulement de 4 gigas et avec ça voilà j'ai réussi à faire tant bien que mal tout ce que je voulais un peu de jeu un peu et du coup surtout quand je vais acheter bon ben j'ai il a fallu que je change le système d'exploitation puisque c'est comme j'ai dit c'était du ms2 en ligne de commande c'est fridos voilà fridos que ça s'appelle pour les pour celles et ceux qui veulent avoir la curiosité d'aller chercher et les mecs ils sont là et ils demandent de les soutenir franchement tout en ligne de commande quoi et si encore c'était la ligne de commande sur une distribution linux il n'y aurait pas de souci puisque celle là le marche très la ligne de commande sur une distribution linux elle supplante tout le reste et il n'y a rien 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 d'autre et elle marche vraiment bien taille ce que là c'est c'est nul c'est nul c'est c'est comme cortana sur donc j'ai acheté une windows 10 pour cet ordinateur et vu que ben en fait tous mes ordinateurs que j'ai eu sauf le intel compute stick tous c'est à dire les trois le sony vaio et les deux pc acer ils ont été reformatés les deux pc acer c'est parce que techniquement ils étaient ils étaient plus capables de faire tourner windows donc ce que j'ai fait ben j'ai mis une distribution linux à la place dessus et après ben vu que je la tour par exemple j'ai donné à ma mère parce qu'elle avait besoin d'un pc et j'ai reformaté en mettant une distribution linux le pareil pour l'autre le le taser celle là c'était un ordinateur portable un ultra portable que c'était de 13 pouces il était budget ferrari la serre ferrari one 200 je crois que c'est je sais pas s'il ya le 200 mais ferrari one ça c'est sûr il était super beau quand j'ai vu sur la sur la cover en fait sur de l'écran il est tout en rouge laqué et il ya l'écution le scudetto le le cheval cabré quoi donc quand j'ai vu ça je fais toi tu seras à moi et il a été à moi et les les processeurs amd sont bien parce que ils acceptent il ya une plus grande polyvalence une plus grosse plage d'utilisation que un processeur intel un mode un processeur intel il va grimper dans les tours mais c'est pointu quoi c'est pointu et alors qu'un md vraiment enfin je pense que là je si j'achète un nouveau un nouvel ordinateur ça sera soit md ça c'est clair et net bref donc le et puis le sony avait vaillot comme j'avais dit j'avais j'étais passé sur windows 8 la mettre une distribution linux sur cet ordinateur ça aurait été un peu tout match parce que le moteur qu'il avait par maintenant il serait complètement dépassé mais à l'époque quand même je sais plus qu'est ce que c'était c'était nvidia mais alors laquelle je sais plus je sais plus mais alors ça tournait nickel mais windows 7 vraiment faisait nul 0 donc celui ci quand j'ai eu ce pc j'ai eu juillet j'ai voulu mettre windows 10 c'est ça a été un calvaire c'était un calvaire parce que c'était pas la première fois que je reformaté un disque dur et que je posais un nouveau système d'exploitation en revanche c'était la première fois que je tombais nez à nez avec l'UEFI alors l'UEFI c'est un truc que microsoft a eu la bonne idée de d'obliger tous les constructeurs de la planète à mettre donc tous les ordinateurs qui sortent sur la planète terre sont dotés de l'UEFI l'UEFI c'est un programme c'est une espèce de bios bis c'est un programme qui chapote le bios normalement le bios c'est quand on allume le pc le bios se met en route il charge le programme le système d'exploitation et voilà après on a notre interface graphique maintenant quand on allume c'est d'abord l'UEFI qui se met en route et qui vérifie qui fait un rapide check-up sur le disque dur pour voir si c'est pas un disque dur de pirates et tout ça et ensuite il il lance le bios et tandis que le bios doit charger le dis le système d'exploitation l'UEFI tourne toujours c'est à dire que le l'ordinateur il a il a trois trucs à lancer à chapoter afin à faire tourner le système d'exploitation le bios mais une fois que le système d'exploitation le bios terminé et l'UEFI par contre qui ne s'arrête jamais là actuellement il est en train de tourner mais donc ce truc je n'ai jamais je n'avais jamais eu à faire et j'avais plus d'ordinateur pour faire des recherches parce que moi souvent en fait quand je dis je suis plus à l'aise avec le hardware que le software souvent quand j'ai des bricoles à faire sur les ordinateurs souvent enfin souvent ouais on va dire la moitié du temps je suis obligé d'aller chercher sur internet comment résoudre le problème je suis pas informaticien je suis pas donc voilà je je dois aller faire des recherches sur internet et quand il ya à l'époque je n'avais pas de smartphone donc je pouvais pas aller faire donc ça a été un peu galère et j'allais chez ma mère et j'allais retourner chez moi et ça prenait du temps bref le truc aussi enfin c'est là que c'est tordu quand même c'est tordu l'UEFI donc maintenant je l'ai désactivé il ne se lance il ne chapeaude il chapeaude beaucoup moins le bios donc l'ordinateur respire un peu plus mais il est toujours actif il est toujours mon ordinateur par exemple pas l'autre jour mais début de cette année bon peut-être un petit peu bon c'était une nuit où je dormais où il ya des nuits comme ça ou puisque je suis sujet des crises d'angoisse et une nuit où je dormais pas très bien et ben il était trois heures du matin et j'entends je vois les lumières qui s'allument et tout et je fais tiens c'est quoi enfin l'ordinateur qui se mettait en route en fait il s'est mis en route cinq secondes et il s'est rééteint en fait c'est un truc que les consoles de jeux maintenant ont et les voilà c'est le truc c'est c'est la nsa attaque il met en route ton ordinateur je sais plus comment c'est ça c'est intel qui avait introduit ça et c'est il ya ça surtout les surtout les ordinateurs de la planète terre on n'y réchappe pas et du coup le truc ça dure cinq secondes et après il serait éteint donc voilà donc le l'UEFI j'ai eu à gérer avec et le truc après c'est que windows putain vraiment un truc j'ai cru j'avais devenir motif ou ou que j'allais devoir et où que j'allais devoir jeter mon ordinateur j'ai en fait je savais jamais avant avant d'être confronté à ça je savais pas que c'était ça se faisait comme ça il ya le la partition qui est qui est formaté dans un type de fichier et la partition rentre dans une table de partition qui a son propre format je ne savais pas ce que c'était la table de partition je suis pas encore expert pour ça pour dire ce que c'est une table de partition en revanche je sais que avant une certaine date il ya la table de partition pour les disques durs était en mbr c'est à dire master boot records et que maintenant c'est en windows toujours eux ils ont imposé le gpt donc j'ai largué une grosse caisse donc je sais plus que ça veut dire gpt ah ben on va savoir ce que c'est alors puisque j'ai ouvert un navigateur et que alors historique donc on va voir mon historique 15h58 c'est ça voilà alors est-ce qu'ils disent que ça veut dire mdr et non pas mdr rechercher mdr sur le web donc j'utilise quand je fais de la bidouille sur mon machin je quand parce que on peut on peut faire une recherche sur le web directement en faisant on fait en sur le lien sur brillance le mot tac et en mes recherches en ligne et il ouvre forcément le navigateur microsoft edge alors master boot record est ce qu'ils vont dire la différence avec le gpt je simplifie un peu la chose parce que mais vraiment je trouve que c'est un truc tordu ça gpt voilà table de partitionnement j'ai eu idée c'est ça que ça veut dire j'ai eu idée partition table ok donc là pour ceux qui veulent il ya le il ya le tout ce qu'il faut aller voilà on revient à quelque chose de normal donc voilà donc j'ai été confronté à ça donc je savais pas mon disque dur sur quand j'ai acheté mon ordinateur était en mdr sauf que windows windows 10 n'accepte que le gpt d'accord il accepte que gpt seulement il ne fait rien pour pour convertir le disque dur s'il le fait mais faut le lui demander en ligne de commande et si tu sais pas si on sait pas comment faire et ben on reste comme un con puisque ni l'uefi ni le la clé de la clé usb qui qui sert à formater les disques durs et à installer à charge enfin poser le système d'exploitation sont sur le disque dur il ya rien de tout ça qu'il fait à notre place donc j'étais bien emmerdé j'étais bien emmerdé et du coup c'est ça a pris du temps j'ai cherché j'ai cherché quand le quand l'ordinateur est en en ligne de commande ou quand c'est quand c'est avec luefi en fait il n'est pas possible de faire des copies d'écran fin des et du coup c'est vrai que donc je note des fois et je suis capable de mal noter donc des fois je faisais des erreurs en autant ou par exemple ben après je ferai une erreur qui va me coûter du temps j'expliquerai l'erreur c'est sûr que c'est ça ça a pris beaucoup de temps et j'ai cru j'allais devenir fou parce que parce que bah voilà l'ordinateur était impossible de l'utiliser ça ne c'est comme s'il n'y avait rien sur le disque dur ou là ma première tour à serre en fait pourquoi j'ai dû là j'ai donné à ma mère et que pourquoi on a dû la jeter c'est parce que la puce de la puce de du bios a cramé et sans bios et ça se change pas et évidemment la carte mère étant non n'étant plus d'actualité et enfin bref bon bah c'est poubelle et ben là c'est presque la même chose sauf que tout le reste fonctionne mais le disque dur il devient il devient inactif et je me merde enfin voilà je me suis dit c'est la poisse quand même quoi et en faisant des recherches toujours sur internet mais vraiment comme un fou alors je commençais à des glingos ça m'a pris une semaine en tout une semaine en tout entre le début où j'ai reçu les clés la clé usb que j'ai reçu tout ce qu'il fallait et que j'ai commencé à vouloir et ça m'a une bonne semaine entre et je suis allé de surprise parce que donc j'ai du coup c'est c'est vrai que ça est en fait eh ben il faut aller en ms dos c'est à dire en ligne de commande il faut dire à l'ordinateur de convertir les la table de partition dmd de mbr à g gpt quoi j'ai eu idée table partition et c'est tout en ligne de commande donc il ya tout un truc donc j'avais noté ça sur un bout de papier et l'erreur que j'avais fait c'est que au lieu de noter en majuscule j'ai tout noté en minuscule c'est un truc tout con mais je crois que c'est à l'inverse je sais plus c'est un truc tout con mais ça a tout changé puisque quand je tapais sur entrée pour valider la ligne de commande il me mettait que l'entrée de taper n'était n'était pas valide donc j'étais à j'étais donc il a fallu que je retourne encore sur un autre ordinateur que je fasse que je retrouve la même page ça là dessus à des pages sur internet qui sont bien il ya des mecs sont fans de windows 10 de windows et de windows 10 et ils font plein de plein de pages pour pour dépanner quoi c'est bien c'est très bien c'est génial même ça aide beaucoup donc j'ai réussi à changer la table de partition donc quand il change la page la can quand il change la table de partition tout est perdu sur le disque dur donc j'en avais rien à foutre puisque puisque ce que je voulais c'était mettre windows 10 ensuite les travaux il ya des travaux on doit les entendre avec le micro le micro il est hyper sensible donc ensuite ouais voilà j'ai lancé en fait le reformatage donc après windows 10 a posé ses valises sur mon disque dur et j'ai pu respirer puisque je pouvais enfin me servir de de l'ordinateur après j'ai du bidouiller puisque c'est là que c'est les partitions d'usine putain mais je comprends pas qu'on fasse des trucs aussi merdiques c'est un ordinateur qui m'a qui m'a coûté 500 euros donc c'est pas cher et la partition d'usine n'était pas bonne donc aujourd'hui on achète des des ordinateurs des consoles de jeux et c'est c'est bugué et ça devrait pas l'être puisque dans le temps pour la même somme pour moins cher c'était mieux donc en bidouillant j'ai quand même réussi à faire en sorte de désactiver quelque peu le lu et fi ce truc c'est une saloperie c'est une saloperie c'est un truc tordu c'est vraiment windows ils ont le chic pour en fait moi j'ai toujours dit microsoft c'est comme l'administration publique en france c'est c'est compliqué c'est compliqué c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué c'est ça s'améliore ça s'améliore mais il faut du temps pour que ça s'améliore et que ça soit vraiment c'est pas mauvais ce qu'ils font franchement mais s'il y avait eu une vraie concurrence dès le début entre windows et les distributions linux pour sûr que windows aurait dû se bouger un peu plus les fesses il ya eu un abus de position dominante sur les systèmes d'exploitation pour ordinateurs évidemment là maintenant pas grand monde le sait mais il est possible de se faire rembourser sa distribution face son système d'exploitation quand on achète un ordinateur charge à nous après de réinstaller le nouveau quoi donc bon c'est pas évident pour le néophyte le néophyte ou la néophyte c'est pas évident tout le monde ma mère ne sait pas comment ce ma mère tant que tant que quand quand elle allume son ordinateur tant que ça marche c'est la c'est c'est voilà c'est la dolce vita quoi mais quand ça marche plus bref donc cet ordinateur après donc je le disque dur était franchement l'ordinateur c'est ça qui est problématique avec ce genre de de disque dur c'est que ils sont lents ils sont lents déjà à la base et quand quand le disque dur est en mètre puisque là le disque dur qui est en où j'enregistre la vidéo il est esclave d'ailleurs c'est un disque dur externe quand il est en remettre c'est une catastrophe puisque le pc il a comme un je crois il ya un boulet il est asthmatique enfin vraiment c'est hallucinant quoi de voir ça c'est détestable même c'est détestable et du coup c'est vrai que je m'étais toujours dit bon ben faut mettre un ssd quoi parce que quand on voit ce que enfin j'avais vu diverses sur diverses pc ailleurs ce que ça faisait un ssd quand on voit ce que sur les smartphones en plus que c'est dû à base d'unix android c'est à base d'unix on se dit le ssd il n'y a pas hésité quoi donc j'ai j'avais pas beaucoup de moyens encore une fois et je suis allé au centre multimédia leclerc chez edouard quoi et j'ai trouvé enfin c'est par hasard parce que je je regardais surtout les jeux vidéo donc puisque j'avais acheté une 3ds et donc je voulais voir les jeux et finalement j'ai pas acheté de jeu si j'ai des jeux sur ma 3ds mais je préfère les sur la 3ds là j'avais préféré acheter en digital donc ce jour là je suis sorti sans jeu mais je suis sorti avec un ssd donc un ssd de marque kingston et il faisait seulement 120 gigas mais le prix à 34 euros c'est imbattable 120 gigas de ssd à 34 euros j'ai cherché sur internet j'ai pas trouvé mieux donc donc je l'ai acheté il a fallu pour ça puisque windows ne ne permet pas évidemment pour pour des raisons de piratage ne permet pas de de cloner le système d'exploitation sur le fils et c'est bien il ya des il ya des il ya des pages sur le système sont dans les paramètres pour ça pour gérer le camp d'ailleurs c'est ce qu'on voit là initialiser les nouveaux disques des nouveaux disques durs en revanche il n'y a rien qui est prévu pour cloner c'est peut-être en ligne de commande peut-être en ligne de commande je pourrais pas dire mais moi je suis plus je suis pas à l'aise en ligne de commande et donc je préfère utiliser un logiciel j'en ai utilisé deux je sais plus le gana qui planté vraiment une catastrophe donc j'ai zappé ce logiciel et j'en ai utilisé un deuxième et non seulement il a super bien marché mais ça a été fait assez vite fin le clonage était franchement tout s'est bien déroulé j'avais commencé en après après regarder un stream donc c'était était 11 heures j'avais tout prévu je j'avais prévu j'avais lancé le logiciel mais je n'avais pas mis à commencer à formater en fait quand quand on fait des grands travaux comme ça moi je je fais pas autre chose quoi parce que toute la puissance de l'ordi doit être fait à ça enfin je voulais que ce soit fait le plus vite possible et surtout qu'il n'y ait pas de bug puisque si ça plante en plein clonage il ya un risque que le disque dur le futur disque dur soit irrécupérable il ya la clé usb c'est arrivé une fois qu'un formatage plante windows ne voulait plus me la reformater il a fallu que j'aille sur un ordinateur avec une distribution linux pour pouvoir la récupérer j'ai réussi à la récupérer mais voilà c'est possible que le disque dur soit irrécupérable et s'il est récupérable si on il ya un risque qu'il se soit poubelle donc même s'il n'avait pas coûté cher un disque dur tout neuf voilà bref ça s'est bien passé je l'ai mis à cloner le disque dur le système d'exploitation sur le disque dur pour le coup sur le ssd je suis allé me coucher je suis je me suis levé le lendemain ben c'était ça attendait gentiment le le truc avait fini son boulot et le voilà je savais donc après j'ai fait le remplacement j'ai viré le pour ça cet ordinateur au niveau de la conception hp ils ont mal fait par contre il ya un truc qui est bien fait c'est une fois qu'on le démonte on a accès à tous les composants donc ça c'est bien et donc changer le disque dur et ben c'est assez facile c'est donc du coup c'est vrai que je conseille à tout le monde de mettre un ssd sur son ordinateur c'est plus cher mais l'ordinateur c'est plus le même il ya il ya un avant et un après on off c'est jour nuit comme jacquy qui voilà c'est l'ordinateur il respire mais c'est on gagne en en rapide exécution le l'ordinateur démarre très très vite enfin vraiment c'est là qu'on se rend compte que non seulement windows 10 est vraiment fait pour pour les pour les ssd mais que ben voilà l'ordinateur vraiment j'ai fait il a pris du jus quoi vraiment et même après puisque il ya la mémoire la mémoire cache et tout ça une fois que c'est un peu rempli ça perd un peu ça perd un peu mais il n'y a pas d'équivalent c'est vraiment là c'est c'est comme je sais pas enfin bref donc du coup j'ai mis mon mon le disque dur qui était principal qui était maître je l'ai passé en esclave c'est à dire un disque dur externe je j'ai viré tous les partitions je l'ai reformaté à ce sujet je pense que je sais pas si c'est le calcul de windows ou pas mais je j'ai perdu beaucoup j'ai perdu énormément au lieu de bon quand on a un disque dur une clé usb ou si le truc est donné pour 500 giga il ne fait pas 500 giga il fait 490 et quelque chose sans le formatage après il ya le formatage et il ya surtout quelques données de recouvrement enfin on va voir ça du coup mais là moi je pense que c'est surtout parce que le pareil le gelé mis en ntfs et en gpt et je pense que le gpt par rapport le mbr fait diminuer le nombre de la capacité du disque dur je pense par exemple mon disque dur secondaire enfin ce qui est où il ya la vidéo qui est en train d'être enregistré il faisait je sais même plus combien il faisait avant que je pose mais toujours qui fait au lieu de il fait 461 gigaoctets quoi donc j'ai que j'ai 40 gigaoctets 40 gigaoctets qui sont dans les courants d'air où ils sont alors j'ai la partition de recouvrement pas la partition de recouvrement mais la partition ils appellent sa partition logique et cela les petites quoi enfin voilà c'est il ya 40 gigaoctets qui sont partie dans les courants d'air donc voilà ça là dessus c'est et celui là alors celui là c'est presque pire puisque celui là est censé faire un téraoctet il en fait 931 il ya 60 gigaoctets qui sont dans l'espace l'espace temps l'espace voilà donc c'est voilà c'est là dessus je mentionne je suis pas très satisfait là dessus et que ça soit une clé usb le formatage sur un avec windows n'a jamais été génial enfin honnêtement puis c'est compliqué sur une partie quand avec une distribution linux mais une par une distribution linux ne cherche pas à cacher des fonctions essentielles si enfin maintenant ça change un peu ça a changé un peu mais mais on a on a on trouve plus facilement les fonctions là ce que je vais montrer c'est beaucoup plus facile de le faire avec une distribution linux que avec windows bref donc j'ai j'ai acheté ce micro qu'on voit que j'ai le gros machin le gros filtre entier le filtre pop pour éviter parce que même si je fais vincent vega normalement ce même si c'est plus fort c'est pas voilà c'est c'est pas parce que si ici si je mets ma bouche vraiment proche du machin là c'est ça fait ça fait un bruit bon bref du coup du coup c'est comme je fais mais ces vidéos là par exemple là je pense qu'il doit y avoir plusieurs gigas parce que je suis sans perte quand je fais mes vidéos c'est sans perte sans compression oui et un peu de perte quand même mais bon le principal après ça fait penser qu'il va falloir que je change la caméra enfin la webcam d'ailleurs attend 71% ça va ça va 71% ça va il reste parce qu'en fait je depuis le début de l'après-midi j'essaie de la mettre mon smartphone à faire office de webcam d'habitude ça marche super bien et aujourd'hui ça ne veut pas ça ne veut pas donc enfin ça voulait pas avec le câble parce que nous en fait je branche avec ce câble il a une bonne section et db des broches dorées non pas brioche dorée mais broche dorée et de l'usb 3.0 si un truc qui a de bien sur mon ordinateur c'est le nombre de ports usb qui sont en 3.0 c'est là dessus ça je conseille à quiconque d'acheter un ordinateur d'avoir un ssd et des ports usb 3.0 au minimum parce que le débit c'est vraiment c'est autre chose là je vais pas le montrer mais je vais en parler de la copie du de mon dossier de vidéo qui faisait 200 gigas et que bref je vais en parler donc le disque dur externe qui est en train de qui pour le coup a été expurgé du dossier de vidéo parce que mes vidéos faisait 200 gigas moi je croyais qu'ils s'en faisaient 100 et en fin de compte ça en fait 200 il était plein il était plein et je commençais à mettre des jeux dessus donc enfin voilà les 500 gigas ils arrivaient donc moi quand j'ai eu une playstation 3 j'ai eu la version slim à 12 gigas et forcément cette playstation 3 ben les 12 gigas c'est vite rempli non seulement le système d'exploitation de la console plus les mises à jour et plus quelques jeux et donc bon bah papa faut pas être sorti de la cuisse de jupiter pour savoir que si j'ai un si j'ai gta 5 et metal gear solid the phantom pain qui arrive forcément j'aurais pas la place pour les mettre donc j'avais acheté un disque dur puisque ça on peut le faire sur la playstation actuellement on peut encore le faire enfin bon c'est autre chose mais bon sur la playstation 3 il y avait un emplacement qui était fait pour ça qui était prévu pour changer le disque dur et donc c'est ce que j'avais fait et j'avais acheté ceci on voit bien un disque dur toshiba spécial pour la playstation 3 je l'avais payé à l'époque il fait 1 teraoctet j'avais payé 90 euros donc je sais pas j'avais pas trouvé très cher puis surtout moi ce que j'avais enfin voilà j'avais c'était spécial playstation 3 puis il était petit enfin vraiment j'étais sûr que ça que ça rentre dedans puisque l'emplacement était vraiment c'était calé c'était ça ou rien d'autre bref j'ai revendu ma playstation 3 et j'allais pas laisser le disque dur parce que je savais qu'on me la reprendrait pas très cher la playstation 3 malgré qu'elle était c'est pas le modèle 12 gigas c'est pas le modèle le plus recherché j'aurais dû la garder mais bon je après quand tu déménages tu as tous tous ces trucs là à bouger c'est c'est la croix et la bannière quoi c'est bon voilà donc donc j'avais revendu cette playstation 3 et donc j'avais quand même retiré le disque dur puisqu'il faisait 1 teraoctet et je savais je savais que en mettant un disque dur externe il pourrait servir pour un ordinateur quoi donc donc je l'avais mis de côté bien dans sa boîte en fait là là j'ai jeté la boîte mais il était là dedans tac il était et il se trouve que je l'ai laissé de côté pendant minimum trois ans un minimum trois ans et ben là j'en ai je l'ai ressorti le placard puisque en plus du micro je voulais acheter la la bois boîte enfin voilà le disque dur externe quoi et d'ailleurs c'est on a une petite boîte comme ça c'est vraiment nain quoi c'est mais bon dix balles la boîte dix boîtes le boîtier de disque dur c'est vraiment pas cher acheter sur amazon en plus du micro le micro nickel après il me restera plus que le je ferai notre vidéo sur le micro puisque j'ai plein de choses à dire sur le micro aussi et sur ce que j'aurais voulu à la place tout ça enfin bref du coup et le disque dur je l'ai ressorti et donc forcément il fallait une note puisque un teraoctet c'est quand même pas mal et c'est surtout compte d'aller acheter un disque dur neuf si il ya celui d'un teraoctet quoi alors on peut se dire peut-être que quand j'ai acheté mon ordinateur quand j'ai changé le disque dur j'aurais mis celui-là à la place c'est 5400 tours minutes donc 5400 avec l'autre c'est pareil c'est 5400 c'est lent donc et d'ailleurs malgré que les débits sont bons c'est pas non plus voilà c'est pas non plus voilà c'est bon pour stocker mais en disque dur principal je pense que d'ailleurs sur la playstation 3 c'était vraiment le foutu parce que en fait moi dans ma tête je m'étais dit là le système d'exploitation de la console sera sur les 12 gigas merveilleux c'est la mémoire flash et après pour le stockage sauf que non sauf que pour playstation tu choisis où c'est les 12 gigas ou c'est le disque dur externe que tu as mis sur le côté et donc forcément on choisit le disque dur externe donc voilà donc j'ai eu mon micro aujourd'hui mais là le boîtier de disque dur je l'ai eu vendredi je savais que puisque en fait quand je l'ai retiré de la playstation 3 il y avait les données dessus donc je l'ai pas reformaté depuis et surtout le motif d'inquiétude qui me venait c'était surtout que est ce qu'il allait encore bien marcher puisque ça faisait au minimum trois ans qu'il était dans sa boîte donc et heureusement pour moi il a bien marché seulement il a fallu que je le reformate mais vu que il était à la base il y avait avant on pouvait reformater un disque dur comme ça ça posait pas de problème il était détecté il apparaissait dans le dans l'explorateur de fichiers de windows comme l'explorateur de fichiers des distributions linux il apparaissait et c'était nickel tu cliquais sur reformater et c'était c'était la vie de château maintenant c'est plus comme ça en tout cas sur windows c'est plus du tout comme ça donc j'ai quand je l'ai branché du coup c'est bien parce que c'est de l'usb 3.0 il y a alors il y a il y a ce branchement là je sais pas si on le voit bien voilà je sais de bien montrer voilà et c'est surtout le câble ici je sais pas si on le voit bien non on voit pas bien bon bref donc ce ce branchement là je le connais pas beaucoup je connais l'usb c je connais l'usb a je connais l'usb b le micro usb qui est l'usb c c'est bien l'usb c c'est les débits sont très bons en usb c câble en usb c pour le micro c'est l'usb c'est très bien bref donc on a un sacré câble qui court mais c'est pas un problème vaut mieux que puisque on a beau être en informatique c'est que la physique rattrape les éléments et quand les données doivent parcourir un chemin plus il est long plus c'est difficile à aller au même débit il ya une perte de débit c'est comme l'eau l'eau si si le chemin est beaucoup trop long il ya une perte de débit donc voilà bon c'est pas c'est pas les mêmes il ya comme ça perd beaucoup moins mais bon quand même c'est pas en barres qu'on multiplie et qu'on cause qu'on calcule les débits sur un truc électronique donc du coup c'est vrai je l'ai mis dedans je l'ai je l'ai mis en route et j'ai vu que c'était c'était détecté mais que et ben comme je l'ai dit en fait windows maintenant il cache tout en fait toutes ses fonctions essentielles de d'initialisation de disques durs c'est planqué on n'a plus accès donc moi je croyais que ben voilà il me suffirait d'aller dans l'explorateur des fichiers j'ai pas trouvé j'ai été dans il ya le gestionnaire de périphériques je pensais il y était mais j'avais juste un truc qui me fait le check qui me dit comment est mon disque dur donc nul à chier donc c'était franchement pas ça que je voulais c'était de toute façon je savais fallait reformater le disque dur et qui soit qu'il apparaisse qu'il apparaisse dans l'explorateur de fichiers quoi qui puisse servir quoi donc il a fallu encore faire une recherche sur internet et donc je suis tombé sur la page qu'on voit là donc que je vais montrer j'ai pas j'ai pas longtemps j'ai après ça a été facile en fait parce que après je commence à connaître un petit peu quoi donc c'est une page de microsoft qui est fait pour le coup donc on peut on peut télécharger en pdf là on voit on peut télécharger l'équivalent de la page en pdf bon après chacun soit on va sur internet soit c'est en pdf voilà donc évidemment on nous met un message d'avertissement que tout ce qu'on fait sur le disque dur si on le fait mal aussi un plantage ben voilà bref et donc ce qu'il faut faire en fait c'est ça que je voulais un petit peu montrer en fait c'est que en fait il faut initialiser le disque dur alors à l'époque à l'époque c'est à dire il y a quelques temps on disait que le disque n'était pas monté ou qu'il fallait le monter maintenant c'est initialisé c'est la même chose c'est donc on peut il ya plusieurs 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 façons de faire soit donc on utilise moi c'est cela que j'ai utilisé puisqu'on peut utiliser les lignes de commande donc cliquer sur initialise d'aïsque et puis ça nous dit le les lignes de commande à taper dans le dans le powershell powershell c'est celle invite ligne de commande du coup moi je préfère aller chercher le chemin tac avoir le voilà la fenêtre comme ça et ce qu'il faut faire ben c'est pas compliqué enfin moi c'est ce que j'ai fait parce que c'est ça c'est sûr que je cherchais en fait le gestionnaire des disques donc il faut ce que j'ai fait j'ai fait un copier-coller voilà on met copier tac et ensuite après on va dans cortana sur le cortana c'est le petit moteur de recherche qui sert à rien sur la barre de sur la barre d'outils de windows en fait cortana le nom vient de la franchise halo mais c'est cortana c'est un moteur de recherche et on tape dedans ce que l'on veut et c'est censé nous trouver ce que l'on veut sauf que ça trouve enfin moi je trouve minable cortana ça trouve rien ça ne trouve rien seulement il ya les bons mots en fait c'est ça c'est une cortana il faut les bons mots là j'ai copié collé gestion de disques ça va être le bon truc ça va être le bon truc donc on rentre alors évidemment ils disent il faut faire ça en tant qu'administrateur moi j'ai qu'un seul compte sur cet ordinateur je suis administrateur et pourtant des fois il ya des choses qui me sont refusés alors que je suis administrateur il ya le super administrateur et normalement j'ai tout ça normalement j'ai toutes les autorisations pour faire ce que je veux sur cet ordinateur mais ça arrive que des fois il faille bon il ya la procédure qui est indiquée qui est précise là dessus ils ont fait une bonne page franchement la page est complète elle est succincte enfin ça va pas faire des chichis c'est vraiment et puis ça marche donc c'est c'est super donc une fois qu'on a une fois qu'on a ce ce gestionnaire des disques donc ici c'est une copie d'écran en anglais mais c'est la même chose en français donc on peut voir que ça c'est alors c'est pas c'est pas mal c'est pas mal mon gestionnaire de disques à moi ce que j'ai pas envie de montrer les le nom ce que je je donne un nom à mes disques dur et j'ai pas envie de le montrer puis j'ai pas envie de montrer voilà voilà j'ai pas envie de montrer ça donc voilà donc il ya la liste on voit là la liste des parts de tout ce qu'il ya sur le disque dur ici et bon ici c'est écrit en anglais mais voilà il ya écrit tout ce qui est ici c'est la la partition prioritaire face et là où il ya le dédié le système d'exploitation est effectivement la partition primaire c'est celle où il ya l'amorçage normalement mais alors elle est énorme on voit ici à 50 gigaoctets carrément quoi c'est et ça avant avec le mbr n'y avait pas c'était plus petit c'était vraiment il ya toujours eu des partitions logique on appelle ça des partitions logique est toujours eu le fi système partition donc on voit qu'elle fait 500 mégaoctets quand même c'est énorme quoi c'est c'est enfin franchement je comprends pas qu'on puisse acter accepter qu'un garde-fou anti-pirate ou anti enfin pour faire plaisir à la nsa prennent toute cette place là quand même 500 mégaoctets mais c'est énorme quoi c'est la moitié d'un giga quoi aujourd'hui c'est vrai que les fichiers font de pour une grosse taille mais mais voilà 500 mégaoctets lui lui fait quoi c'est énorme sur mon disque dur j'avais essayé de le supprimer c'est impossible c'est quand windows pose ses valises il pose il pose son propre il pose des verrous il pose des scellés c'est comme des enquêteurs qui arrivent après un meurtre il pose des scellés et celui sauf que là les scellés on peut pas les franchir on peut rien faire on peut rien donc donc on voit que malgré que ce soit en mbr on voit que si c'est en mbr ou gpt ça reste du ntfs le fat 32 et maintenant c'est ex fat ils ont tout changé c'est c'est beaucoup mieux c'est mais ça quand c'est un disque dur là c'est le disque dur principal c'est forcément ntfs chez windows en tout quoi une distribution linux je sais plus ce que c'est pour une distribution linux je sais plus je sais plus le nom mais c'est beaucoup mieux de toute façon tout ce qui est distribution linux c'est beaucoup mieux ça ça marche toujours mieux malgré que ce soit fait par des associations des associations donc on voit que c'est ntfs c'est que ça peut pas on peut mettre alors pas le disque dur principal le disque dur principal j'ai dit c'est ntfs obligatoire mais en disque dur secondaire on peut mettre de l'ex fat ou voilà ensuite donc quand on donc en fait la liste des disques durs elle apparaît à l'appareil là donc là on voit qu'il ya le disque dur principal la partition qui est énorme primaire fait 50 gigas et puis le fi système partition on va dire qu'il ya les cdc les suites logique donc si je clique et là tac ici ça arriverait en surbrillance en fait ça arrive en surbrillance c'est notre c'est notre disque dur il apparaît ici mais c'est écrit clairement qu'il n'est pas monté enfin il n'est pas en ligne en fait ils ont tout changé mais c'est la même chose en fait il faut ils appellent ça initialiser donc c'est à dire il va là on voit c'est écrit offline on peut on peut le mettre offline mais ça désactive complètement le disque dur il faut le mettre en ligne donc on clique dessus mais c'est pas là qu'il faut cliquer c'est ici il faut cliquer c'est ici puisque si on clique là en fait on peut juste contrôler checker le disque dur et ça nous ramène à la fenêtre qui nous dit comment est notre disque dur voilà donc on clique là tac et on a ce petit menu déroulant là donc il faut cliquer sur initialise disque ou disque parce que le i se dit hi je parle anglais vraiment bien mon initialise disque donc ensuite voilà tac donc il met en ligne le disque dur et ensuite dans la suite il faut choisir ici on arrive à cette fenêtre là donc on voit qu'on arrive à gpt ou mbr ça change rien les deux là ça change rien à la vitesse de transfert des fichiers je pense je pas moi c'est bon après j'ai peut-être fait une erreur je pense je sais pas alors forcément windows veut que tous les disques durs soit en gpt forcément puisque c'est leur truc à eux mais il accepte volontiers que le disque dur externe c'est à dire le disque dur esclave soit en mbr il n'y a pas de souci c'est le lire dans la mesure où c'est un disque dur pas très gros parce que putain nom de dieu ça m'emmerde ça j'en ai marre de prendre ma main doit passer le juste là et elle tape dans le il ya tout un bras articulé pour le filtre pop et ma main tape dedans à chaque fois j'ai c'est j'expliquerai quand je ferai ma vidéo pour le voilà je vais ouvrir une nouvelle fenêtre leur super fenêtre machin à windows historique donc on voit que ici c'est à propos c'est un truc succinct à propos de gpt et mbr c'est les différences entre les deux mais bon c'est pas on trouve mieux sur wikipédia et donc ici ils disent que jusqu'à il accepte du mbr jusqu'à 2 tera octet après au dessus c'est du gpt j'ai jamais poussé à voir si c'était au dessus il acceptait du mbr à savoir qu'une distribution linux ça pose aucun souci et le mbr étant plus simple que le gpt puisque le g le mbr est ainsi la table de partition qui est la plus la plus simple et la plus en voilà bref donc voilà ce que c'était enfin c'est une petite machin à propos gpt et mbr voilà donc une fois qu'on a mis bon moi j'avais mis gpt parce que bon j'avais un peu me disait bon mbr enfin voilà je me dis il n'y a pas des masses qui me disent qu'il n'accepte pas le disque dur puisqu'il est en mbr donc je me suis dit ensuite quand on a fait ça on clique là il nous demande l'espace à louer donc quiconque a reformaté un disque dur c'est très bien que il faut on peut on peut faire des scissions dans le disque dur on peut créer trois partitions dans la mesure où elles sont de taille égale on peut voilà soit on tape sur le clavier la taille de l'espace à louer soit voilà bref on peut choisir bon moi j'ai pris tout le machin puisque je me dis voilà et ensuite eh bien il reformale le disque dur et voilà et donc après ben voilà on arrive à voir son disque dur qui apparaît là et on n'a plus rien à faire ici en fait ici c'est juste pour l'initialiser et ensuite ça marche nickel donc voilà donc c'était ça que je voulais montrer sur sur le disque dur ça donc voilà c'était je crois donc du coup c'est sûr qu'il ya aussi un donc je sais pas si les débits ils sont meilleurs que l'autre disque dur externe je peux pas dire ça je parce que l'autre disque dur externe c'est de l'usb 3.0 forcément et je sais plus j'ai pas j'ai pas été voir j'ai pas été voir pas tout le câble comment parce que après il ya l'usb enfin l'espèce de gros usb là qui est un peu carré je sais plus comment que c'est bref il y en a tellement qu'il ya de quoi s'y perdre donc après ben j'ai voulu voir une fois que mon disque dur pareil j'ai fait ça ce que je fais quand j'ai des gros travaux comme des formatages puisque ça a pris du temps de formater le disque dur quand c'est comme ça je fais ça la nuit je lance après avoir fini ma soirée sur internet dès que j'ai fini de regarder les streams tout ça je lance les gros travaux comme ça je vais me coucher l'ordinateur il est en train de bosser et non et bon après s'il ya un bug il ya un bug et le lendemain je me dis zut ça a merdé il faut tout recommencer zut mais là encore une fois heureusement il n'y a pas eu de plantage donc ça c'est bien donc voilà et je le lendemain le matin donc quand je me suis levé donc j'ai voulu voir si ça marchait donc j'ai lancé la copie du dossier de vidéo puisque je suis étonné mais en même temps c'est un peu pas étonnant mais bon je pensais que mon dossier de vidéo parce que quand la vidéo qu'elle fait partie d'un dossier je garde les originaux puisque je les mets sur youtube mais je garde les originaux puisqu'on sait jamais c'est déjà arrivé que certains certaines se fassent dissoudre enfin se fasse éliminer la chaîne et tu te retrouves avec si tu dois trouver une solution de secours si tu n'as pas le matériel d'origine tu l'as un peu dans le baba ensuite c'est pas que je suis pour le pour le copyright je suis même plutôt pour copie left copie left c'est la licence gpl ça veut dire que on permet à son travail ce qu'on crée d'être d'être partagé d'être télécharger voilà je suis pour le copie left mais donc on peut le on peut le modifier on peut le mais ce qu'il faut surtout c'est indiquer la source de provenance du travail original et surtout ne pas en faire commerce si quelqu'un s'approprie mes vidéos parce que c'est très facile on peut cacher ma bon là peut-être pas celle là mais d'autres par exemple qui vous montre des séquences de jeu on pourrait on peut très bien avec un logiciel dissimuler la fenêtre de la vidéo la fin de la fenêtre où on me voit moi et supprimer le son et mettre son propre son c'est tout à fait possible et on dit ben ça y est c'est moi qui l'ai fait donc je préfère pour ça me prévaloir d'avoir le matériel d'origine c'est à dire les vidéos elles sont sans perte c'est à dire sans compression comme ça au niveau du son et de l'image j'ai la meilleure qualité le son c'est mieux je vais travailler dessus l'image j'avais prévu ce mois ci d'acheter la webcam une très bonne webcam seulement j'ai pas le moteur pour la faire tourner le constructeur demande une un processeur i5 j'ai un i3 donc et j'ai même pas la fréquence d'horloge tout le reste je suis bon j'ai là j'ai la barre à mémoire parce que deux depuis cette année j'ai rajouté de la mémoire j'étais en single channel 4 gigahertz et je suis passé en deux barrettes de mémoire avec le tout pour 16 giga donc j'ai gagné un peu je peux pas dire que j'ai gagné énorme en plus que là bas les barrettes mémoire était à 2400 mégahertz et le processeur n'accepte que 2133 alors ça c'est un truc je la carte mère supporte sans problème 2400 mégahertz par contre le processeur et ça je l'ai su qu'après avoir acheté la barrette mémoire enfin les barrettes mémoire ne supporte que 2133 donc j'ai entre 2133 et 2400 tout ça c'est dans les courants d'air donc voilà mais bon ça servira puisque c'est là c'est de filial de kingston et kingston qui est le fabricant de mon ssd dont je suis très 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 satisfait je c'est une marque que je connaissais pas moi comme je dis jusqu'à présent je connaissais que sandisk et western digital enfin je connaissais que non j'avais fait j'avais arrêté mes choix de stockage sur ces deux marques puisque sandisk a été racheté par western digital et donc je m'étais arrêté sur sur western digital sandisk puisque je n'ai jamais été déçu de ces deux de ce duo par rapport à seagate seagate qui fait tout ce qui est disque dur pour la xbox et moi qui veut une xbox bon voilà 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 ce qui est ce que je peux ce que je peux dire donc j'avais ce dossier de vidéo que je pensais qu'il faisait 100 giga donc mais en fait il en fait 200 donc je suis étonné je m'étonne qu'il soit si gros que ça quand même mais bon les les vidéos que je fais via mon téléphone enfin je pense que je peux peut-être en faire beaucoup moins là mais les les vidéos que je fais via le smartphone c'est à dire les vidéos xcloud sont sans perte mais elles sont beaucoup moins grosses quoi là ça fait une heure dix sept que je cause ben ça fait je suis sûr que là je dois être un bon paquet de giga je pense que je pense que je dois être à 40 giga octet de vidéo je pense en plus que le son il arrive ici en brut encore mieux normalement normalement il est mieux je suis à 50 centimètres du micro donc il ya peut-être le micro il marche mieux je m'approche là comme ça il marche mieux le micro mais là il marche moins bien j'ai eu du mal au début parce que mon smartphone fait office de webcam et il ya le micro qui se mettait en route donc j'ai j'ai essayé parce que j'ai pas trouvé les options pour chanter le micro le microphone du smartphone en fait c'est et en plus de ça là j'ai éteint la barre de son puisque là bas obs prend la barre de son et retransmet en fait le son en boucle donc j'ai un écho donc pour ne pas avoir l'écho j'ai éteint la barre de son le disque le dossier faisait 200 giga j'ai en me levant j'ai commencé à lancer la copie du dossier pour voir si le disque dur marchait très bien j'ai été avec mon chien pour parce que le matin il faut après j'ai commencé à déjeuner tranquille et j'ai eu le temps de ouais voilà la copie du dossier m'a pris une heure et demie à part c'était 36 alors j'ai toujours un peu de mal je vais mettre une nouvelle fenêtre fond d'écran alors c'était en méga octet par seconde j'avais peur de dire une bêtise donc j'étais à peu près 36 37 méga octet par seconde donc voilà c'est une heure et demie pour copier 200 giga octet je trouve que c'est assez ça se tient c'est pas c'est pas la rue c'est pas mais ça c'est le ssd fait beaucoup après il ya toujours mieux il ya il ya des machines de guerre à vous il copie indien un dossier comme ça on a rien de temps ça je le sais mais pour moi ça me suffit pour moi ça me suffit tant que j'ai le temps de le faire voilà je prends mon temps 200 giga en une heure et demie c'est voilà j'ai lancé la copie j'ai été dehors avec mon chien j'ai commencé à déjeuner tout ça enfin normal la vie de château quoi et je suis arrivé et après tac c'était ça s'est fini en un an au bout d'une heure et demie donc quoi j'estime que c'est plutôt pas mal quand j'avais mis mon ssd j'avais vu que non seulement l'ordinateur est plus rapide plus véloce mais la copie des lourds fichiers des lourds dossiers se fait beaucoup plus rapidement avant ne serait ce qu'un fichier de 2 gigas ou 3 gigas ça prenait ça prenait facile je pense ouais je dirais une bonne heure honnêtement avant avec le disque dur 5400 tours minutes le disque dur à plateau en fait un mécanique avec le ssd bah voilà c'est ça prend beaucoup beaucoup moins de temps alors quand ils ont sorti la xbox ils avaient sorti des fils des cd des des chiffres de copie de fichiers et bon évidemment mon ordinateur n'arrive pas à suivre la xbox la série zax mais bon je suis vraiment pas à la rue pour copier des fichiers de plusieurs gigas des dossiers de plusieurs gigas comme l'autre je trouve 200 gigas en une heure et demie c'est c'est potable c'est c'est largement voilà c'est c'est cool c'est cool par moi ça me va voilà donc voilà et du coup j'ai pu alléger mon disque dur le disque dur externe le premier disque dur externe donc une fois que les 200 gigas étaient dessus forcément sur l'autre je les ai supprimés les 200 gigas puisque ça sert à rien de faire des duplicata ad vitam aeternam enfin surtout que à la base c'est pour libérer l'espace donc donc forcément le disque dur là où je suis en train d'enregistrer la vidéo forcément il a 200 gigas de libre donc c'est mieux voilà c'est mieux et les je mettrai les jeux aussi dessus et le jour où j'aurai une xbox ça servira forcément alors si déjà que j'ai combien de vidéos je vais avoir 15 vidéos peut-être je pense pas que j'ai 20 j'ai 20 je dois avoir une quinzaine de vidéos enfin 10 15 dans ces eaux là ça fait 200 gigas ça prend de la place forcément il était à 931 il n'y a plus qu'à il n'était pas à 731 il était à je sais plus enfin je sais plus si 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 devait être à 731 puisque après alors j'ai commencé à télécharger des jeux puisque j'ai le j'ai le attendant avant une xbox alors j'ai tout à l'heure je disais que je ferais moins de vidéos xcloud j'ai eu un mail de microsoft pour pour tester le xcloud sur pc donc c'est beaucoup mieux le xcloud sur pc que sur mobile je ferai une vidéo là dessus donc ça ça demande plus de données donc bref mais j'ai en à part ça j'ai le game pass l'application game pass sur pc où je peux télécharger les jeux donc voilà c'est par giga c'est pareil mais par contre l'application refuse de transvaser en fait de faire un déplacement de fichiers ce qu'il a fallu faire c'est supprimer les dossiers de fichiers et recommencer sur l'autre disque dur donc ça ça prend du temps ça prend du temps et alors c'est là qu'on voit qu'on est chez microsoft puisque l'application ça tourne très bien ça tourne très bien mais la source c'est toujours sur le microsoft store en fait et donc l'application fait lancer en mode un peu pas dégradé mais en mode minimal le microsoft store pour aller chercher de manière sécurisée les fichiers quoi donc par exemple il faut que je fasse une vidéo sur narita boys c'est boy ou boys ? je sais plus il faut que je fasse une vidéo parce que j'ai envie de faire une vidéo là dessus et ça a galéré puisque le microsoft store n'avait pas compris que j'avais cliqué sur désinstaller le jeu donc pour lui il voulait me le mettre à jour or il a voulu lancer les mises à jour du jeu mais il n'y avait plus les fichiers d'origine donc ça a bugué, ça a planté j'ai réussi à désinstaller tous les autres jeux mais pas celui-là enfin si j'ai désinstallé mais ça a planté je voulais rien télécharger le jeu j'ai pas pu donc tout ça c'était ce week-end j'ai pas réussi ça voulait pas enfin bon bref quand c'est comme ça il faut quand est-ce que c'était ? merde jeudi ou vendredi je sais plus j'avais besoin d'utiliser libre office euh ça c'est vrai que j'aille pas acheter microsoft office j'utilise libre office euh je sais pour pour qui pourquoi quand je cliquais sur libre office il me faisait un zoom sur l'écran il déformait tous les polices ça faisait un truc dégueulasse je passais à une résolution inférieure enfin je comprenais pas pourquoi le j'avais beau jeu et comme là c'est pareil c'est comme aujourd'hui là c'est euh je suis obligé de faire la vidéo en puisque comme je disais le le smartphone peut faire webcam via l'application mais c'est soit par câble ou en wifi via le routeur donc là par câble ça marchait pas ça faisait que planter ça faisait que ça a lancé puis après ça s'arrêtait bruit comment pour qui pourquoi je peux pas dire et aussi vite demain je vais essayer par câble ça marchera nickel et ben avec libre office c'était pareil ça marchait nickel je sais pas pourquoi je peux pas dire pourquoi il a chopé le covid l'ordinateur je sais pas je peux pas dire pourquoi euh donc voilà euh donc voilà ce que je pouvais dire un peu euh sur euh voilà sur ça quoi sur euh sur euh sur mon sur mon mes petites disques durs je ferai une vidéo sur euh sur euh sur le micro euh parce que bah j'ai envie d'en parler hein c'est l'équipement pour ma chaîne et j'en suis satisfait j'ai tout ce matin j'ai été sur euh j'ai téléchargé audacity pour euh pour les réglages du micro en fait puisque le micro est livré sans enfin il y a les deux enfin il y a les deux molettes il y a la molette de gain et il y a la molette pour le volume le volume du du de la prise casque en fait et c'est celle ci elle me plaît pas cette molette de de volume là c'est tout ou rien d'ailleurs le gain aussi le gain c'est euh euh j'ai essayé plusieurs positions forcément et euh c'est un peu tout ou rien en fait il y a il y a deux positions et j'aurais voulu qu'il y ait un entre deux en fait euh et donc la molette c'est soit ça ou ça et j'aurais voulu que ça soit un peu plus ça quoi donc euh et c'est pas possible bon bref mais sinon le le bon j'espère que le son de la vidéo sera bon euh je vais pas la refaire sans cette fois puisque toute la journée là j'ai pas réussi à la faire euh enfin si ce matin je pense que ça marchait ce matin ça voulait marcher mais pas euh pas cet après midi pour qui pourquoi je je peux pas dire pourquoi l'ordinateur il a le covid ou alors j'ai j'ai un virus je sais pas je sais pas je sais pas en tout cas là le smartphone en le smartphone en qui envoie les images en wifi moi de ce que je vois sur l'écran ça marche aussi bien euh le rouge là il sature un peu euh ça sature même euh c'est c'est pas terrible donc euh mais bon la webcam c'est clair j'avais prévu parce que la webcam en fait elle a un super micro intégré enfin un micro intégré qui donne un son plutôt bon et je me serais contenté de ce son seulement la webcam je n'ai comme j'ai dit je n'ai pas le processeur euh alors c'est une webcam qui peut filmer en 4k euh moi je m'en fiche de filmer en 4k euh 1080 c'est la résolution de ma vidéo et youtube euh me l'aurait compressé de toute façon donc de 4k euh à moi youtube fait de la la 4k si on a un super compte euh utilisateur c'est à dire euh euh si euh euh si je suis euh ferrari je mets une vidéo en 4k euh il y a aucun problème euh 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 mais je suis Yann Dubois et j'ai pas de super compte utilisateur euh donc euh 1080 ça me suffit amplement c'est et on peut être en 1080p et avoir une bonne image là l'image c'est le prochain chapitre puisque euh je suis à moitié rouge je suis presque aussi rouge que mon alors qu'en réalité en fait ça euh euh la la quand je lance la l'application pour le smartphone j'ai un j'ai ce qu'ils appellent un miroir c'est à dire euh ça montre ce que la caméra filme et forcément les couleurs sont moins saturées là les les le transfert sur le pc que ça soit par câble ou wifi les couleurs sont saturées donc euh c'est le prochain chapitre à améliorer euh la webcam quoi donc euh ce constructeur fait cette webcam en en 4k et il y a une version en dessous moins chère déjà qui filme en 1080p et que là mon pc peut peut euh peut faire tourner euh donc euh je pense que celle là je vais la prendre euh cette webcam là euh comme ça je pourrais avoir une une bonne mais par contre celle qui filme en 4k j'ai eu des très bonnes vidéos de test euh y compris la personne qui a fait un test aussi sur ce micro euh elle a bien montré la la webcam vraiment très bien et par contre l'autre qui filme en 1080p là par contre si je cherche sur youtube je trouverais la plupart des vidéos de test en a beaucoup sont nuls à chier enfin pour moi en tant que euh pour ce micro par exemple et j'en parlerai aussi c'était soit un micro ou un casque gamer euh j'avais prévu de prendre le le JBL Quantum One euh bah pour ce casque j'ai eu surtout au niveau du micro parce que c'est un casque gamer il y a le micro qui vient là euh j'avais prévu d'acheter ça et quand je vois les vidéos bah c'est le jour et là enfin il y a tout et son contraire au niveau de au niveau du son du micro soit c'est détestable au possible euh le casque il coûte 250 euros et le son est franchement minable euh ça fait le son d'un micro d'un casque à 30 balles soit le mec arrive à peu près à faire quelque chose et mais c'est pas voilà c'est pas folichon folichon enfin si c'est bien c'est bien c'est bien c'est méga mieux voilà et donc je me suis dit soit c'est un micro comme ça ou c'est euh un casque gamer donc voilà et donc il y a beaucoup de vidéos où les mecs soit ils savent pas soit ils savent pas régler le micro soit ils s'y prennent vraiment mal pour faire le test euh parce que les mecs on leur la marque leur file hein hein ils font un unboxing un déballage et euh et voilà et 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 les mecs ils font ça comme des merdes quoi vraiment comme des merdes donc euh moi je trouve que là dessus c'est et elle elle fait bien les tests euh pour le micro pour la webcam enfin pour plein d'autres trucs il y a même le smartphone qu'il faut je vois que le mien il 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 commence à fatiguer un peu je là au niveau de la batterie tout ça enfin bref euh et elle elle avait testé un un smartphone en dur euh celui là il me il me botte ce smartphone euh parce que ça me correspond aussi euh au niveau de ben voilà je suis un mec maladroit euh donc un smartphone en dur ça prend tout son sens avec moi bref ça 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 sera pour euh plus tard euh bon voilà euh le micro voilà on voit la boîte hi 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 euh euh c'est tout à l'envers pousse toi un peu pousse toi un peu pousse toi un peu pousse toi un peu on voit que c'est la marque Tronmax euh donc euh je pensais que la boîte serait noire bon il y a du noir hein mais euh voilà bon bref et ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a une petite une petite attachée case voilà donc euh c'est vraiment qualitatif je trouve hein moi ça me suffit le petit amateur que je suis euh voilà donc puisque le micro quand on a fini on le met dans sa voilà on se met on le met dans sa petite attachée case quoi et il y a une une petite pochette là c'est c'est vraiment bien pour 150 balles franchement c'est je suis pas je suis pas déçu c'est du bon du bon matos euh euh je ferai une vidéo sur micro parce que je veux aussi aborder le casque audio parce que jusqu'à présent je fais avec celui là euh qui est un casque Marshall que j'ai acheté il y a longtemps qui marche très bien qui me mais qui a un renfort de basse et moi ça me plaît pas le renfort de basse euh bon j'expliquerai en détail puisque là ça fait euh une heure et demie que je suis en train de jacter donc euh là ça fait trop de gigaoctets bref euh mais voilà donc c'était une vidéo que je voulais faire sur le disque dur euh j'en ferai d'autres hein j'ai une vidéo sur le micro euh à faire j'ai une vidéo sur euh Narita Boy et euh le mois prochain normalement c'est prévu que j'achète euh une Xbox Series S je pense que ça va être euh une Xbox Series S puisque j'en ai marre de d'attendre j'en ai marre de euh sur euh sur Twitter il y a des liens enfin les mecs mettent une news euh un un tweet euh 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 la Xbox Series X est en stock chez Amazon ou chez machin et ça fait deux minutes que la que le tweet il existe tu cliques porf y'a plus rien des gens plus rien et euh euh tu cliques et y'a y'a plus rien soit la 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 semaine dernière ça devait être jeudi ou vendredi je clique je mets ajouter au panier pour la Series X plantage du site impossible de commander tout était déjà parti voilà et c'est ça à chaque fois à chaque fois c'est le même truc c'est donc c'est un peu usant et euh y'avait une 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 fille qui m'avait dit mets toi sur liste d'attente chez chez micromania donc sur leur site internet à micromania c'est un je n'arrive pas à me mettre en liste d'attente j'ai créé une alerte email même chez Amazon alerte email elle ne euh y'a rien y'a rien y'a rien du tout du tout du tout du tout donc je vois jamais de mail pour me dire y'a du stock ou jamais euh ni d'alerte sms ni rien pourtant tout ça c'est activé euh donc j'ai été voir au au un micromania chez moi et euh bah au lieu de donc j'ai un à compte à verser euh ce que j'aime pas du tout faire puisque c'est une console de jeu c'est pas une voiture c'est pas un appartement c'est une console de jeu pourquoi je verserais un à compte mais bon bref j'ai un à compte de 100 euros à verser et la console au lieu d'être vendue 500 euros elle est vendue 600 euros et ça c'est inacceptable c'est inacceptable de d'acheter une console plus chère que le prix public conseillé c'est un truc euh la pénurie moi j'ai j'ai dit dès le début quand quand il y a eu les histoires de pénurie euh de la de la playstation 5 de la et des deux xbox et des cartes graphiques euh j'ai j'ai mis en commentaire la rareté provoque la cherté on m'a dit mais non euh 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 ils ont tout intérêt à vendre oui ils ont tout intérêt à vendre mais il n'y a qu'à voir euh les cartes graphiques euh chez nvidia se vendent bien et pourtant les prix sont euh c'est le double c'est le double donc ils se font tout le monde sur la chaîne de de vente se fait plus de fric la rareté provoque la cherté voilà c'est tout c'est c'est pas compliqué euh à exprimer la chose et moi j'appelle ça de l'escroquerie les mettre en bande organisée quoi puisque euh une une voilà le mec chez micromania je il me dit c'est 600 euros quoi mais pourquoi j'irais payer 600 euros une console qui en vaut 500 euh je je suis désolé même un appartement euh le loyer serait de 350 et on me dirait euh et ben il y a du monde qui veut l'appartement et donc bah c'est la mise à prix c'est 380 quoi ben moi je dirais au mec bah t'as qu'à aller te faire tut hein parce que non et si je le dis pour un appartement alors pour une console qui est beaucoup moins vitale et ben je vais le dire aussi quoi je vais dire euh bah non bah bah non euh j'avais été à la fnac en décembre pour la xbox series axe en fait il y avait eu un tweet euh de la fnac comme quoi il y aurait du stock euh ils auraient du spécifier où il y aurait du stock puisque moi la fnac à côté de chez moi j'en ai fait 2 euh euh zéro stock donc euh et le mec à à brest il te dit euh ben ça c'est ça c'était l'année dernière début décembre le mec te dit bah non ça sert à rien c'était bidon le tweet et tout euh les stocks pas avant mars quoi mars 2021 c'est bon moi je me suis pris et je me prends la tête comme ça euh avec les stocks ça commence à me gonfler donc euh j'en ai marre d'attendre euh pour proposer du contenu sur ma chaîne sur mon blog enfin voilà il faut que je fasse évoluer mon contenu parce que le xcloud c'est bien mais euh il y a des jeux qui sont pas sur le game pass euh Judgement par exemple il est pas sur le game pass euh voilà donc euh ce jeu comment je fais pour le montrer euh Yakuza Like a Dragon j'ai envie de le montrer j'ai voilà c'est des jeux qui et que j'ai envie de faire d'ailleurs j'ai envie de les montrer mais j'ai envie d'y jouer je suis joueur avant de hein euh donc tout ça ça voilà il faut il faut il faut que j'évolue au niveau jeux vidéo là il faut que j'ai il faut que j'ai une console voilà alors je pourrais les faire ces jeux sur PC euh il faudrait que j'ai un PC de jeu parce que je n'ai pas les moyens d'acheter euh ça serait la meilleure alternative à un PC de jeu euh parce que par exemple bah PlayStation sort des jeux comme Horizon Zero Dawn euh qui est sorti sur sur PC euh 10 trending j'aimerais bien le faire euh mais euh voilà il faut des il faut des machines de guerre quoi donc je me contenterais d'une Xbox Series S euh euh puisque la Series S euh euh voulu ou pas voulu par Microsoft euh là il y a des stocks euh 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 elle est moins puissante bref euh je pars euh je quand je l'aurai je ferai une vidéo là-dessus voilà parce que là ça fait déjà euh 1h44 que je suis en train de déblatérer euh euh donc voilà euh donc je vais m'arrêter là et c'est tout ce que je pouvais je crois tout ce que j'avais à dire tout ce que je pouvais dire sur le disque dur voilà donc euh j'espère que j'étais assez complet je bon euh j'avais voulu faire euh montrer le formatage du disque dur en temps réel c'est-à-dire filmer en même temps euh non seulement ça m'a pris toute la nuit mais en plus il a fallu que j'aille chercher sur internet et tout je pense que ça aurait pas été euh voilà là j'ai condensé si déjà ça fait 1h40 1h 1h on va dire euh 1h40 là que je suis en train de déblatérer euh si j'avais dû montrer tout en temps réel c'était 3h hein un minimum hein donc voilà donc voilà c'était ce que je pouvais dire ce que je devais dire je crois je et ce que je pouvais montrer j'espère que la vidéo va plaire et puis voilà euh de toute manière euh 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 bon bref euh euh donc voilà donc je vais m'arrêter là et puis ben on se retrouvera bientôt pour euh d'autres vidéos donc euh hasta la vista tout le monde m'aider m'aider m'aider